– Bonjour ! – Bonjour les super étudiants ! – Aujourd'hui, on va voir comment exprimer son opinion ou alors comment demander l'opinion à quelqu'un. – Tout à fait ! Allez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, à chaque fois aussi qu'on lance une offre, qu'on lance un concours, etc, etc. – Et on commence ! – Alors, tout d'abord, pour dire si on aime ou on n'aime pas quelque chose ou pour demander si quelqu'un aime ou n'aime pas quelque chose. – On va utiliser des verbes comme aimer, adorer ou détester. – Pour demander, on va dire… – Par exemple, tu aimes ce film ou tu as aimé ce film ? – Et on va tout simplement répondre oui, j'aime bien ce film, oui, j'ai aimé ce film. – Alors, si vous avez aimé, vous pouvez dire j'aime ce film, j'aime beaucoup ce film ou j'ai adoré ce film ou j'adore ce film. – Et aussi, on peut utiliser des adjectifs et dire c'est super, c'est génial, c'est formidable, fantastique, magnifique. – Magnifique ! – Et si on n'aime pas quelque chose, du moins négatif au plus négatif, on va dire… – Oui, bon, on va dire je n'aime pas, après on va dire je n'aime pas du tout et après on va dire je déteste. – Et évidemment, on peut aussi utiliser des adjectifs, c'est minable, c'est horrible… – C'est nul ! – C'est nul ! – Et comme expression un peu pour l'intermédiaire, c'est-à-dire on n'adore pas, on ne déteste pas, mais c'est un peu au milieu, on va utiliser des expressions comme… comme ci, comme ça… – C'est pas mal ! – C'est pas mal ! – Ouais, alors c'est pas mal, c'est très intéressant parce que ça peut être positif ou négatif, ça dépend de comment vous le dites. Par exemple, si vous dites « Hum, c'est pas mal », ça c'est plutôt positif. Si vous dites « Hum, ouais, c'est pas mal », c'est plutôt négatif. Bon, et après, évidemment, il y a « comme ci, comme ça », ça veut dire moyen, bof… – Bof, c'est plutôt… – Ouais, c'est plutôt négatif. – Pas très positif, hein. – Et « comme ci, comme ça », c'est pas très positif, non. – Deuxièmement, on va voir comment exprimer l'opinion proprement dite, comment exprimer son avis, son point de vue ou le demander. – Oui. Alors justement, pour le demander, on va pouvoir utiliser ces mots-là, une opinion, un avis, un point de vue. Ça va être un petit peu formel. Voyons tout de suite des exemples. – Quel est votre avis sur les projets de l'entreprise ? – Hum, très intéressant. – Quelle est votre opinion par rapport au plan d'élargissement du secteur B2 ? – Hum… Quel est votre point de vue en ce qui concerne la restructuration du personnel ? – Pour répondre, on peut aussi utiliser ces mots, mais c'est assez formel. On pourrait dire, eh bien, mon opinion par rapport à ce thème, mon avis par rapport à ça, ça fait un peu formel. – Mais en fait, les verbes les plus communs pour exprimer son opinion ou la demander, ce sont les verbes penser, croire, trouver. – Hum hum. Alors la question typique, c'est par exemple, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela ? – Et on va répondre, je pense que ceci, cela, je crois que… ou je trouve que… blablabli, blablabla. – Alors ces verbes sont suivis normalement de l'indicatif quand ils sont dans une phrase affirmative. « Je pense que cette entreprise est très bien » et du subjonctif, c'est à la forme négative. « Je ne pense pas que son diplôme soit très utile aujourd'hui ». – Alors un petit truc un peu dur, on ne dit pas tu penses quoi, non ? – Non, non. Alors ça, c'est très important parce que je vois cette erreur chez mes étudiants, quand ils veulent demander l'opinion, ils disent souvent « tu penses quoi ? ». Ben non. Parce que pour l'opinion, c'est penser quelque chose de quelque chose, d'accord ? Et donc, c'est pour ça que dans la question doit apparaître le « en » s'il n'y a pas de complément en fait. Donc on doit dire « tu en penses quoi ? ». Et ça, ça veut dire qu'on demande l'opinion. – Oui. – Ça ne veut pas dire en ce moment, tu es en train de penser quoi ? Alors, à quoi penses-tu ? Dans ce cas-là, on dirait. – Et finalement, pour exprimer son opinion, il y a aussi dire si on est d'accord avec quelque chose ou on n'est pas d'accord avec quelque chose. – Oui. Donc là, on fera peut-être une vidéo à part, mais on va dire le plus important, eh ben, on demande à quelqu'un « tu es d'accord ? », « tu es d'accord avec moi ? ». – Je suis tout à fait d'accord. – Ou alors « je ne suis pas du tout d'accord ». Alors souvent, on rajoute ce « pas du tout », « du tout » pour insister, ou « je suis tout à fait », ce « tout à fait d'accord ». – Sinon, on peut dire simplement « je suis d'accord », « je ne suis pas d'accord ». Mais c'est très commun de rajouter « tout à fait » ou « pas du tout », très commun. Et vous les amis, vous avez aimé la vidéo ? Quelle est votre opinion à propos de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de nous mettre un petit « j'aime » et de partager cette vidéo. – Et on vous laisse comme toujours un exercice, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. – Allez, on vous dit à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. – Au revoir ! – Au revoir ! – Ben moi, je pense que cette vidéo, vraiment, elle va être bien. Toi, tu en penses quoi ? – Je trouve que… – Mais tu n'as pas d'opinion, toi ! – Nous, les Français, on a toujours une opinion sur tout, tu vois, c'est ça.